Hey hey salut à toi salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de rock justice joue à monolithe aujourd'hui que fait-on j'avais dit la dernière fois que je pourrais peut-être m'entraîner sur le dieu chaos je pense qu'actuellement si je tente un dieu chaos ce serait en normal en hard faut arrêter de toute façon est ce que je l'ai déjà battu en hard bah non parce que je peux pas m'entraîner dessus du coup d'évidence on peut s'en faire une petite session comme ça pour pour le lolz et puis je pense qu'on rejoint hard aujourd'hui et en boucle c'est à dire avec le 7e étage mais on fera pas forcément le dieu chaos parce que le problème du dieu chaos c'est pas tellement de dieu chaos lui même fin si il est dur mais le problème c'est surtout le gardien qui a avant quoi avec ses quatre phases en hard et déjà que chaque phase est difficile mais la quatrième en hard c'est l'horreur c'est vraiment l'horreur et le dieu chaos en lui même en hard qu'est ce qu'il fait de plus en fait toutes ses boulettes sont des boulettes qui font deux dégâts du coup ça si on s'entraîne un peu c'est pas si néfaste mais le problème ce sera surtout surtout le gardien avant c'est sûr enfin c'est plus de faire le hao c'est surtout de faire le dieu chaos le dieu chaos en ayant fait le gardien parce que arrivé au dieu chaos avec deux pv ça va pas le faire là on serait mort ah bah là on serait encore plus mort t'as pas compté jusqu'à 4 4 c'est la moitié de lui rappelle toi oh là là c'est dur de commencer ces épisodes par ses phases d'entraînement parce que c'est quand même pas si facile pas fini et lune c'est déjà bien en cela tu peux la faire tant que tu veux je peux même me permettre de me gratter le nez tellement c'est facile c'est presque de la triche oh dieu de son à couper qu'est ce que c'était que ça ah étrange je sais pas si ça a coupé chez vous you ne lis pas le chat en plein dieu chaos enfin quand même un peu de respect c'est quand même le trou trou là ce boss bon on le passera pas pour notre session d'entraînement mais c'est pas grave le but n'est pas de commencer l'épisode genre ah ah t'as vu je suis même pas chaud et je me fais le trou trou là ce boss mais juste de se dire c'est un bon moyen de se chauffer et comme ça si jamais on veut le tenter pendant l'épisode on sera content mais après encore une fois comme je vais jouer en hard on va pas le tenter s'il faudrait s'entraîner sur le gardien en fait et ça alors alors d'accord je m'attendais pas à rater comme ça mais d'accord très bien allez zou merci bien ah t'es là ah bah si on t'a déjà eu alors ce truc pour enchaîner les jeux d'arcades ok je me disais la musique est bizarre mais c'est parce que t'es là en fait ok est ce qu'on a vu l'événement spéciale avec les totems du ah non on n'a pas vu on n'a pas vu là je sais plus comment ça s'appelle mais je vois très bien de quoi tu parles la frontière les salles de frontières là on l'a pas vu encore en vidéo l'autre événement est ce que j'ai envie de faire ça non en fait du coup on joue avec tu sais quoi 4 1 2 3 4 on joue on joue avec le mode chaos très bien en hard très bien et avec la boucle pourquoi pas donc j'ai déjà vu l'événement mais on l'a pas vu en vidéo what et on commence avec un flingue unique ok donc le vaisseau chaos il a tout le temps des armes qui changent et ça ça va être bien on sera pas à se prendre la tête pour les armes du coup par contre il se passe quoi déjà quand je pète les conteneurs d'armes je sais plus faut faire monter la boucle non c'est clairement pas pour moi un but en soi merci beaucoup ah mais du coup oui c'est vrai mon arme va changer tout le temps mais j'ai quand même des munitions complètement oublié comment marche le vaisseau chaos limite je me rappelais mieux comment marchait ce que lit par rapport au vaisseau chaos étrange donc oui oui il ya quand même les munitions c'est un pourcentage de munitions il faut donc quand même les recharger parce que quand j'aurai plus de munitions j'aurai plus de modificateurs sur mes armes alors que là j'ai des modificateurs au pif c'est ça c'est ça très bien non vraiment de ce que j'en ai vu la mécanique de boucle de monolithe m'intéresse vraiment pas je sais pas si elle changera avec la mise à jour de contenu qui a été promise il ya quelques mois il ya six mois maintenant mais on verra bien on verra bien mais c'était sûr que ça sortirait pas tout de suite en là la mise à jour pour rappel donc après la sortie de monolithe la première sortie il y avait eu une mise à jour qui avait rajouté plein de choses qui s'appelait after the end et donc là des pv non je pourrais j'aurais pu mettre à 0% parce que je garderai une arme qui n'est pas l'arme de base puisque le vaisseau chaos n'a pas d'armes de base forcément une arme de spécial mais ouais ouais j'aurais pu ok c'est ça qui se passe très bien donc oui il y avait eu after the end et donc là la promesse des devs était que il y aurait une mise à jour équivalente après la sortie de relique relics of the past sans qu'on sait déjà des petites choses sur ce qu'elle contient parce que grâce à aux compositeurs en fait parce que dans la bo du jeu actuellement il ya une musique qui n'est pas utilisée dans le jeu et on sait déjà à quoi elle sert mais j'en dis pas plus pour ceux qui ne voudraient pas être divulgaché donc je sais pas si le système de boucle sera un petit peu rééquilibré enfin rééquilibré je passe c'est le bon mot mais retravaillé avec cette mise à jour là probablement j'ai envie de penser mais prendre ça franchement la téléportation ça m'intéresse plus trop maintenant le combat contre le rené le renéga le renéga c'est la statue franchement c'est un combat que j'ai dû faire trois fois en tout donc peut-être quatre parce que j'étais peut-être mort la première fois sur la première version du let's play coup je je m'en souviens absolument pas en fait de ce combat donc j'ai pas beaucoup de conseils à donner désolé on va parier jusqu'à plus avoir de sous on va hypothéquer la maison hypothéquer notre mère pour qu'il nous donne des dégâts un jour non au moins cette attaque là oui il met plein de trucs partout mais au moins je peux le taper quoi parce que là je le tape pas du coup c'est pénible je fus touché oh oh meurs merci hop là j'ai failli prendre les pv j'y ai cru jusqu'au bout un vulcain acteur instantanée j'adore est-ce qu'on vendra les enfants pour des dégâts non le retour des mecs à mitraillettes ah n'oublie pas que leurs tirs sont rapides mon petit juju on va avoir des problèmes de munitions je suis en train de me dire que j'ai vraiment un problème de faux contact sur mon casque pour y'a des sons que j'entends pas ah ça a l'air mieux ça a l'air mieux ok c'est pour quoi pour gagner un truc vas-y ah oui c'est pour récolter plein de trucs eh les munitions tu pourrais faire ça plus vite hein mais bon t'en as pas loupé c'est déjà ça vraiment mieux d'être un peu lent mais de rien louper c'est quoi que j'ai comme bombe là c'est une bombe d'excavation je suis pas sûr on achètera ça plus tard ah ah pourquoi t'as reculé dans la boulette tu l'avais esquivé non ça va pas fort peut-être des munitions max même si peut-être que j'aurais bien besoin de PV à un moment oui oui tout à fait tout à fait démonstration immédiate un second souffle je serais pas contre franchement bah non parce qu'il y a des dégâts héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé heureusement qu'on avait une épée là kroiko si on aurait pu bouffer ses boulettes avec n'importe quelle arme vu qu'elle était grise Es emotional aux Je sais pas si quand on a plus de munitions, l'arme fait pas moins de dégâts aussi. Ou si c'est juste pas de modificateur. Si c'est juste pas de modificateur, c'est pas très très grave en soi. Tac. Tac ! Non. Non. Oui ! Ok. Hum... On va quand même prendre des munitions un moment. Tout de suite quand t'as un... Un rasoir comme ça, c'est quand même mieux. J'ai pas changé le jeu sur Twitch, mon dieu, non ! Hop ! Ah ! C'est une salle où on a moins de dégâts, fais gaffe. Bon, ça s'est bien passé. Je dis non à beaucoup de PV et je devrais peut-être pas... Oups ! Ok, non, le reste on dit non. Alors, la salle secrète, elle pourrait être là. Elle pourrait être là. Est-ce qu'elle peut être là, c'est sûr ? Ah, elle pourrait bien être là. Elle peut pas être là, donc elle est ici. Est-ce qu'elle peut être à gauche aussi ? Elle peut être à gauche aussi. Est-ce qu'elle est là à gauche ou là au-dessus ? Eh bien, on a gagné notre pilou face, on est heureux. Et on va pouvoir bénir notre arme. Chouette ! Et on peut même... Acheter des PV et acheter des minis sur max. Hop ! Je sais pas trop ce que j'ai comme laser, mais... Ce qui est bien, c'est qu'on pourra... Ah, attends, on peut... On pourra pas re-baignir notre arme. Zut ! Il faudrait que je change d'arme. Et à ce moment-là, je peux la re-baignir. Mais du coup, comment ça marche avec notre ami de KO qui change d'arme tout le temps ? La bénédiction. Et ouais, je suis en train de me poser la même question. Est-ce que le fait... Là, j'ai 145% de dégâts. 150. Bah, c'est 5% de dégâts pour tout le temps. Ça, c'est bien. C'est bien. On se casse. Perfect ! Euh, des PV, s'il te plaît, merci. Ah, et plus le plein de munitions, évidemment. Ah ! J'avais pas vu qu'il y avait un mur là-haut. Euh, vas-y. Merci pour la carte, c'est cool. Du coup, on claque pas la bombe là, on la claquera dans la salle de combat contre le Nimbus. C'est beaucoup plus malin. Parce que les bombes, ça sert quand même à deux choses. Ça sert à ouvrir les salles secrètes, certes. Mais ça sert aussi à gober les boulettes pour pas se faire toucher, comme là, par exemple. PV. Merci. Et... Bah, après, il n'y a pas vraiment d'ordre préférentiel pour faire la suite de l'étage, je pense. PV. On prendra les munitions là-dessus. En même temps, tu sais, à tout moment, on peut se taper, du coup, une arme de gel qui fait des dégâts pourris sur le... Sur le boss de fin. Donc, c'est... C'est pas si craqué que ça, le fait que les armes bénies, là, me fassent plus de... On peut pas avoir cette bombe. Plus de dégâts pour toujours. Faudrait faire ça quand on est à fond pour avoir plus de munitions, max. Je te prendrai bien tes bombes tant que je suis à fond. Et... Vas-y. Il n'y a pas d'autres magasins sur l'étage, de toute façon. Il y a une salle de hack. Et du coup, enfin, on attend un multiplicateur x3, ou presque. Fortune. Merci beaucoup. Est-ce que c'est dur de débloquer ce personnage ? Je sais même plus comment on le débloque. Ah, vivement que le jeu sort sur Switch, que je me rappelle de tout ça. Quand même. Oups ! Mon multiplicateur ! Un gros blobby ! Merci. Tiens. 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 Euh... Ok. Pousse-toi. Merci. Euh, bah deux. Merci. Euh... Je suis d'une grande utilité. Mais écoute, si tu n'aimes pas mes réponses de je sais pas, demande à Google. Il n'y a pas de problème. Lui, il te répondra systématiquement. Ah, c'est vrai que sur les autres persos, du coup, le bonus de 5% de dégâts sur les âmes bénies, tu le perds quand tu changes d'arme. Mais en même temps, parfois, tu veux juste garder la même arme pendant très longtemps. Donc, potentiellement, tu as quand même 5% sur une très bonne arme. Alors que là, si sur un boss, tu tombes sur une arme pourrie, tu n'as plus 5% sur une arme pourrie. C'est quand même moins bien, quoi. On est content d'avoir ça. Juju, tu avais dit de le faire pas vite, et du coup, de ne pas rater. Et là, tu as fait quoi ? Tu as tout raté. Les munitions. Cool. Aouh ! Euh... Les deux sont intéressants. Le truc, c'est que quand je suis à fond de PV, j'accumule des PV max. Donc, je vais faire ça. Merci. Pour cet interrupteur qui ne sert à rien. Est-ce que quand je vais tomber à 0 de munitions, je vais garder mon bonus de dégâts ? Ah ! Ça, c'est une idée intéressante. Eh bien, je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Du coup, dans le doute, maintenant que tu m'as mis cette idée en tête, je n'ai plus du tout envie de tester. Je ne pourrais jamais être à fond de munitions sur cet étage. C'est vrai que quand on descend à 0 de munitions, on entend le bruit de l'arme qui se casse. Et du coup, peut-être que le jour où je vais vider mon arme, je vais perdre 5% de dégâts. Il faudra être attentif à ça. Pour essayer que ça n'arrive pas. Et si ça doit arriver, essayez d'être attentif pour voir si on perd les dégâts du coup. Oh ! Mince. Ça a beau être juste une grosse poescaille, en hard, c'est chaud ! On fait des bons dégâts, là, quand même. 10% j'ai béni deux fois, c'est vrai, mais... Oui, non, je n'avais pas cassé mon arme entre les deux. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. On n'arrive pas à aller au temple, ce qui est peut-être une bonne chose. Perfect ! Ça fait deux fois. Ça ne sert à rien. Enfin, ça ne sert à rien. Ça sert à faire avancer les tâches plus vite, ce qui est très utile pour le speedrun, mais pour moi, ça ne sert à rien. Je vais prendre ça. Parce que plus de dégâts. Je fais plus de dégâts, mais mon arme consomme ses munitions plus vite. Mais je fais plus de dégâts. Ok. Monsieur. Merci. Merci. Bah, je ne sais pas si ça marche, cet effet, je suppose. Il y a beaucoup de suppositions, on ne joue pas assez le vaisseau KO pour répondre. J'espère, en tout cas. Je suppose et j'espère. Qu'on a un bonus. Une bombe pour deux salles secrètes, pourquoi pas. Deux salles raccourcies. Qui contiennent un monstre horrible. Qui m'a touché, en plus. Alors que je n'étais même pas consentant. Dégoutant. Tu vois, tu l'as vu, l'énorme ligne de points d'exclamation, Juju, quand même. Tu l'as vu. Rassure-moi. Pourquoi tu l'as pas esquivé, du coup ? Je suis caché. Merci. Bien, 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 bien. Ah ! J'ai le truc qui s'aligne. Toujours perturbant quand ça arrive. Alors, on irait bien, peut-être, bien jouer un petit peu avec toi. Merci, c'est gratuit. Laser continu. Après, dans Monolithe, où on est un peu obligé de changer régulièrement d'armes, je trouve que ce vaisseau de KO, il est quand même plus sympathique à jouer et moins... et moins blasant à jouer quelque part que, par exemple, la bénédiction de l'enchant 13 sur Enter the Gungeon ou n'importe quelle partie de Exit the Gungeon, parce que dans Monolithe, t'es jamais très, 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 très attaché à ton arme, même s'il y a certaines parties, comme je disais tout à l'heure, où on essaye de la garder le plus longtemps possible. Du coup, c'est vraiment pas déplaisant à jouer, ce vaisseau KO. Non. Ah, faut que je regarde sous mes dégâts, en fait, pour ce que t'es en train de dire. Attends, je choisis et je réponds à ta question. Bombe en plus, plaquage. Plaquage, parce que je joue comme une d'eau. Et donc, c'est censé mettre les dégâts en plus sous mon chiffre de dégâts ? Bah, je sais pas. En fait, avec l'amélioration que j'ai en ce moment, qui s'appelle ça, le récolteur de débris, j'ai des petits chiffres en rouge qui apparaissent sous mon chiffre de dégâts en jaune, là-haut, là où il y a la petite épée, quand c'est actif. C'est-à-dire qu'il y a la barre rouge, là, sous mon score. Est-ce que ce serait le cas pour... Pour ça ou pas ? J'ai envie de penser que cet effet est actif, parce que mon arme n'est pas l'arme basique. L'arme basique, ce serait quand j'ai plus de munitions. Peut-être. Heureusement qu'on a pris le plaquage. Ah, j'ai un pulseur, il faut que je m'approche. Après, c'est pas grave, on veut être loin du mur du fond pour ce nimbus de l'enfer. C'est un peu long. Sans bombe ? Bravo mon juju. C'est bizarre. C'est trop bien. Alors en vrai, je ne suis pas sûr que pour le coup, sur les questions qu'on se pose sur le vaisseau KO, on trouve les réponses sur Google. Sur le Discord de Monolithe, en demandant aux gens à la rigueur. Je ne pense pas qu'il y a un wiki très extensif de Monolithe. Ou alors je ne le connais pas. Je n'ai jamais été dessus, s'il existe. Quand même, sur les secrets du jeu, genre comment débloquer les persos et tout, c'est sûr que tu trouves. Il doit bien y avoir une page de tips, un guide Steam ou que sais-je pour expliquer comment débloquer les trucs. Surtout les trucs qui n'étaient pas dans le DLC. Je suis bon pulsar, ça. Ah ! Patatoune. Oui, ça ne méritait pas non plus un patate. Ça méritait un patatoune. Les bombes ouvrent les portes. 19 000 balles. Ça me branche moyen. Hop, on a fond de munitions comme ça. On va finir cet étage, on a la fortune. Il faut faire toutes les salles de combat. Je suis rentré avec une tête de foudre, du coup j'attendais mon effet tête de foudre. et du coup, je ne l'ai pas eu parce que j'avais une lance. Parce que le chaos. Oh ! Je t'ai coincé. J'aurais peut-être pu passer si j'avais fait mieux mon esquive. Plus précisément en diagonale et plus rapidement. On va claquer notre unité plutôt que sur le marteau. Des dégâts peut-être un jour. Ah là là ! Heureusement que depuis la DLC, on chope des dégâts sur les boss parce que sinon, je serais en train de pleurer. Bien. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Il est en art à ta deuxième phase. Ok. On a cinq bombes. Je ne connais plus du tout ces attaques. Donc on lit. On fait de la lecture. Aïe ! Aïe ! Oui, c'est ça. Tu as bien lu. Wouhou ! Bien joué. Je n'ai pas lu celle-là. Ça tape. Ça tape. Ça tape. Ah ! Donc en art, il y a une troisième phase. Pfff ! Vache ! Wouhou ! Hé ! Mais rien que ça. Ah, le vulcain qu'on a eu sur la fin du boss, ouais, ça tape. Après, heureusement, comme c'est qu'un boss du quatrième étage, il a plusieurs phases, mais chaque phase n'a pas beaucoup de PV. Une petite troisième phase pour la route. Bah oui ! Bah, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ! Oh bah ! Écoute, si tu peux me proposer des... Bonjour ! Euh, si tu peux me proposer des jolies attaques, moi je prends. C'est cher pour deux PV. On achètera les bombes à la fin, parce que le problème de cet étage, c'est qu'il y a plein de petits raccourcis à ouvrir avec les bombes, et que... Et qu'on veut des bombes quand même pour le seigneur éventuellement, quoique maintenant, peut-être plus trop. Là, on est content d'avoir une arme qui tape sur... pour tout le monde en même temps. On va péter tous les petits cristaux. Yeah ! Ah ! Patate ! Le système pour emmagasiner de l'argent en fin de partie, c'est-à-dire... Pour dépenser chez le chat ? Bah, le... L'argent que tu as en fin de partie, c'est ton score, en fait. Ça, c'est tout bête. Je suis caché ! J'étais très bien caché ! Ouais ! Mission, parce que je veux pas perdre mon arme. Cool ! On voit-moi ça... Pèf ! Pèf ! Mais c'est rigolo, ça ! C'est pas très utile, mais c'est rigolo. Ok, faut qu'on avance pour garder notre... Notre talent actif, là, notre petite barre rouge, qui s'active quand je ramasse des débris, qui me permet de faire plus de dégâts, vite, vite, vite. Parce que là, actuellement, je fais 166. Bon, c'est pas énorme, mais... Merci. On est content d'avoir un petit transfert sur cette salle. J'aurais pas dû passer... Ouais, voilà. C'est plutôt logique que je me fasse toucher sur cette salle. Franchement, l'esquive, là, c'était... C'est totalement anormal que je la réussisse. Ok, il faut chercher les salles secrètes, Juju. Casse-toi, toi. Mais me colle pas comme ça, mais casse-toi ! Et l'autre, et... Pèf ! Je sais pas du tout, on va chercher la salle secrète, franchement. Elle peut être là, à gauche. Elle peut pas être là, à droite, parce que j'ai déjà claqué une bombe. Ça, c'est bien de le voir. Elle peut être là, au-dessus. Oh ! Merci. Ok. Avec les petites flammes en bas, c'est pas sympa, ça. Heureusement qu'on fait des dégâts de grosses brutasses. Mission max, c'est chouette. Oh là, les étages paraissent immenses par rapport à la dernière partie. On avait la cartouche qui permet d'avoir des plus petits étages. C'était tellement bien. Allez, go. Je vais prendre ça, ça peut être utile au septième étage. La salle secrète peut être là aussi. Oh là 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 là. Elle peut être à trop d'endroits. On va pas la trouver, je pense, à cet étage. On sait qu'elle est pas là-bas, du coup. On est content. Merci. Et notre dernier nimbus, je pense. On sait que ça anticipe les déplacements, donc on lui fait un petit 1-2 pour l'éviter. Même pas besoin de regarder ce qui se passe. D'ailleurs, vaut mieux pas dans ce genre de cas. J'utilise toutes mes bombes pour les raccourcis, tu l'as dit. Tu l'as dit que ce serait un problème. Je pense qu'on va pas trouver la salle secrète, ce qui est dommage. La salle secrète contient quand même potentiellement des trucs bien meilleurs que ce qu'il y a dans les salles de raccourcis. Encore que, une salle de raccourcis avec 20% de dégâts en plus, ça arrive. Et... La salle secrète, elle peut être partout. C'est pénible. Oh ! Tout ça pour ça. On se passe, on a pas besoin de bombes pour le... Pour le seigneur. Allez, go. La petite pointe du laser qui m'a chopé pour mon skill. Dommage. Finalement, maintenant, c'est surtout sur cette phase-là que je me fais toucher, c'est bizarre. C'est en cette... Oh non ! C'est en cette la plus simple. C'est quand même la première, quoi. Mais bon, bref. Les boulettes, elle, peuvent servir de test de dépistage à l'épilepsie photosensible. Le test diagnostique, oui, en effet. Oh, 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 oh. Je me fais toucher. Allez ! Bon, donc celle-là, on arrête de se faire toucher maintenant, jugez. Il n'y a plus de raison, quoi. Regarde-moi ces trous qu'il y a entre les balles. Il n'y a pas de raison, quoi. Voilà. Non, mais... Youpi ! Bon. Merci l'épée géante. Et merci les bombes. Hum... Ok. Tout va bien. Oui, oui, c'est le bruit que je fais quand tout va bien. Ah ouais, ça va, ça va. Yes ! Justement, je m'étais dit. Il faudra que je cherche la salle secrète à gauche, là. Eh bien, trop bien. Trop bien, trop bien. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, on peut garder toutes nos bombes. Trop cool. T'es en train de gâcher beaucoup de munitions, juste pour ça. Hop, un petit PV. Ah ! Patate ! Il y a une clé à cet étage. D'accord. Écoute, j'en prends en bonne note. Je fais des déplacements, là ? N'importe quoi. Allez, mon juge, mon juge. C'est pas le moment de faire n'importe quoi. C'est le moment de bien jouer. Il y a un petit monolithe qui t'attend. Non ! Pas lui ! Mon bouclier ! Il te laisse pas prendre dans un petit coin sombre, enfant. Meur ? Ah, il meurt avant son attaque pourrie. Super. Super, super. C'est quoi le mieux ? Un PV ou des munitions ? Hop ! Oh, la fortune qui finit par payer. Chouette. On a 570. C'est bien, 170. C'est ce qu'on avait la dernière fois aussi. C'est très bien, 170, franchement. Après, si on se tape une perceuse pas cool ou une boule de feu de gel sur le monolithe ou sur n'importe quel boss, évidemment, on sera un peu malheureux. Mais quand même, 170, c'est bien. Je fais-le comme ça. Voilà. On va juste réussir à tirer sur ce petit bloc-là, là, sur lequel je pointe le nez de mon vaisseau. Ça pète les autres boucliers autour... Les autres blocs autour, pardon. Peut-être que c'est la clé ? Très bien, je la prends. Et on y va maintenant. Oh, on n'est pas pressé d'y aller non plus. Baf ! Tu me rends ma bombe, c'est gentil. C'est mieux qu'une salle avec un ennemi, en tout cas. On peut shooter les deux tant qu'à faire. Je suppose que c'est rentable. Merci, c'est gentil. J'en ai besoin, malheureusement. Fais gaffe aux autres boulettes qui font deux dégâts. Là, il y en a plein. Il y en a plein dans cette salle. Je suis content d'avoir une épée, du coup. Ok. T'as peut-être un peu oublié que ce mec faisait les boulettes suicides, non ? Un petit peu, là, quand t'as foncé dessus. Heureusement, ça s'est bien passé, mais... Ça aurait pu se passer différemment. Ah, le double revolver, il est bon, là. Il est très, très bon. Ok. Ah non, j'ai changé le nom du jeu sur Twitch. Ne me dites pas que c'est Hunter the Gungeon. Rafraîchissez votre... Aïe ! Page. Ça fait mal. C'est passé. Ces boulettes sont très fines. Hum, cette boulette est d'une finesse, remarquable. C'est pas de la boulette grossière. Bien. Gaffe. Ok, la priorité, c'est celui qui met des boulettes qui fait deux dégâts. L'autre, là où on a le temps de voir ses attaques. Ok. Ouf. Je me suis fait un peu peur. Go. T'as pas fait ton attaque suicide, toi ? Ah, parce qu'on t'a purgé. Parce qu'on avait un truc contre lequel il était faible. Tu sais, il avait la petite couronne de Darkest Dungeon, là. Ce qui veut dire qu'on avait... Alors, 170. On va le voir, du coup, ce que ça fait quand je vais le perdre. À mon avis, je perds la bénédiction et je vais être très malheureux. Mais je l'aurais perdu sur le monolithe de toute façon. Je l'ai pas perdu, c'est merveilleux, c'est génial, c'est super. On n'est pas du tout malheureux. On est très contre. Par contre, je pense que j'ai perdu en dégâts sur ma bénédiction, là. qui est pour les armes pas de base. Et toujours plus de PV. J'ai l'impression que le jeu m'envoie un message. Tiens, t'es mauvais. T'en as besoin. Et j'ai une perceuse. Alors, du coup... Et du coup... On va changer ça dans les contrôles. Voilà, on veut tirer. Et je tire avec quel bouton, déjà ? Euh... L2 ? Ok. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que devoir lâcher la perceuse... Lâcher le stick pour tirer la perceuse, ça me rend très très peu précis. Tu me diras là, je mets tout à côté. C'est pas faux. La perceuse est une des pires armes qu'on aurait pu avoir pour le monolithe, au passage. C'est pas pour rien tout à l'heure si j'ai dit perceuse ou boule de feu de glace. Parce que les deux sont pourris. En termes de DPS. On pourrait ne pas réussir à passer de mollet, du coup. Du coup, je suis concentré sur le fait de devoir tirer, à la place d'être concentré sur les esquives. Ce qui est pas bon, du tout. J'espère que ça va mieux se passer sur cette phase, parce qu'il bouge moins, quand même. Et là, on lui fait les bons dégâts, du coup. Allez. La première phase, voilà, c'est vraiment là que la perceuse a du... Que j'ai du mal avec la perceuse, plutôt. La perceuse a du mal, c'est pas la perceuse qui a du mal. La perceuse marche très bien. Et du coup, on s'est déjà pris, quoi, 8 dégâts, là ? Ça m'étonne même pas, avec cette arme-là sur le monolith. En plus, on s'est pas entraîné sur le monolith, cette fois, avant de lancer la partie. Ah, t'as foncé dedans. Bon, là, c'est vraiment ta faute. Arrête de blâmer ta perceuse. Et limite, pendant ces phases-là, je peux faire de pas tirer. Je pourrais te concentrer. Ce qui ne suffit pas, parce que j'arrive à esquiver. Ce qui est pas l'eau. T'as foncé dans celle-là. Et celle-là aussi. Juju, s'il te plaît ! Tu t'en es pris 4 sur une seule attaque, là. C'est pas possible. Espèce de patate. On va juste tanker le monolith comme un gros porc. C'est nul. Je suis très déçu. De ce que je viens de faire. Mais stop ! S'il te plaît, s'il te plaît. Un effort, quoi. Non. Pas aujourd'hui. D'accord. Alors, je sais pas si c'est le fait d'avoir le vaisseau KO qui me perturbe sur mes déplacements pour voir comment je vais passer. Mais j'ai réussi aucune esquive. Vraiment bizarre. J'en ai marre. Voilà. Non mais... Bon, on va mourir au 7ème étage, du coup. Bah ouais, on va sûrement crever à cet étage, du coup. Alors, attends. Ah, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On l'a dit. C'est ça le problème du... C'est ça le problème du vaisseau KO, du coup. C'est que tu tombes sur les bosses de fin avec des armes que tu veux pas. Tu l'as dit au début de l'épisode. Et c'est exactement ce qui se passe à la fin. C'est bien. Il y a une logique. Il y a une logique. Ah ouais, non. Du coup, je suis plus du tout dedans, là. Je suis plus du tout confiant. Et on va mourir. Mais écoute, on arrive au 7ème étage en hard. On n'aurait pas activé la boucle. On aurait gagné. C'est ça qu'il faut se dire, finalement. Encore une fois, il n'y a pas si longtemps, battre le monolithe en soi, c'était genre... C'était genre le... L'objectif, quoi. Donc cet objectif-là, on l'a atteint, mais on n'ira pas plus loin. Tant pis. Eh bien, écoute, merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rock Justice Joue à monolithe. J'espère que ça t'a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.